Coucou tout le monde, c'est Géraldine. On se retrouve, comme vous me l'avez demandé, pour le tuto, présentation, organisation, pour le Jump Journal que l'on va faire ensemble. Alors, je n'ai pas la science infuse, je vous le dis tout de suite. Moi, c'est mon organisation, bien évidemment. Vous êtes libres de procéder comme vous l'entendez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Chacun apprend et surtout fait comme bon lui semble, parce que ce qui est important, c'est de s'approprier le Jump, c'est de le faire un petit peu à sa manière. Moi, c'est la mienne, mais encore une fois, je vais vous expliquer comment je procède pour, par exemple, celui-ci, où on est vraiment sur une collection, et un peu comment j'ai procédé, par exemple, pour ce Jump-là, qui est tellement gros qu'on a du mal à le voir à la caméra. Ou, par exemple, pour celui-ci, qui était mon tout premier, ou également celui-là. Alors, j'en ai d'autres, des Junk, mais c'est vrai que ceux-là n'ont pas été faits avec des collections. Celui-ci, donc, je vous le rappelle, a été fait uniquement avec de la récupération. Donc, c'est un très beau Junk. J'en suis très contente. Je ne vais pas le renier, d'autant qu'il me correspond, puisqu'il y a plein, plein, plein de choses dedans qui sont des souvenirs. Mais, la seule chose qui me manquait, en fait, c'est d'avoir pu faire un Junk avec une, comment dirais-je, une ligne de conduite, une ligne de couleur. Alors, bien qu'on soit à peu près dans un code couleur, mais, voilà, quelque chose d'un petit peu plus, avec plus d'unité. C'est vrai qu'il y a des souvenirs qui sont très éclectiques à l'intérieur. Donc, évidemment, il était obligatoirement éclectique. Quand on travaille avec une collection, l'avantage, c'est qu'il a un thème. Donc, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus joli. Bon, après, encore une fois, je vous dis, celui-ci, j'en suis très contente. Celui-ci, également, il n'y avait pas de thème vraiment bien défini pour celui-ci. Mais c'est vrai que la couleur de base était quand même le rose, puisque j'ai fait ça avec un vieux drap. Et à l'intérieur, on a quand même un cheminement de rose. Donc, vous voyez déjà, je trouve qu'il a plus, il a une unité déjà différente de l'autre. Voilà, donc ça. Et puis, celui-ci, en fait, c'était un des tout premiers que j'ai fait, qui est tout basique, il n'y a pas de décoration. Il n'y a que des petits livrets avec du papier à l'intérieur. Donc, voilà, en fonction de ce qu'on veut faire, l'organisation ne sera pas les mêmes. Quoi qu'il en soit, il faut, de toute façon, ça, ce sera pareil pour tous les deux. Il faut commencer par choisir tous vos papiers et tout ce que vous allez y mettre dedans. Donc, en l'occurrence, pour celui-ci, parce qu'on va parler de celui-ci, c'est celui qui nous intéresse pour l'instant. Donc, on va parler uniquement de celui-ci. Pour celui-ci, donc, c'est simple. D'abord, ça, je ne vais pas le mettre dedans. C'est ce qui reste de la collection, mais ça va être trop grand par rapport à mes dimensions. Donc, vous voyez, par exemple, c'est une pochette. Là, encore une pochette. Là, encore une pochette. Et là, c'est une couverture. En fait, je vais pouvoir en faire une petite couverture pour un mini-junk, par exemple. Et ça, voilà, ça, je vais le retirer parce que je ne m'en servirai pas. Ce dont je vais me servir, donc, évidemment, les papiers dans un premier temps. Donc, je vous avais dit que j'avais divisé le kit en deux, mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup moins de papiers dans l'autre. Donc, on utilisera ces papiers. Voilà, celui-ci. Je vous fais un bref rappel, donc, des papiers pour celles qui n'auraient pas vus. Voilà, on y est. Je crois que celles-là, vous les avez vues et celles-là aussi. Donc, voici pour les papiers. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. Peut-être que je ne me servirai pas de tout. J'en sais rien. On verra par la suite. Donc, voici pour les papiers. Bien évidemment, comme je vous ai expliqué, on va se servir de la demi-couverture. Donc, ça, je l'ai également préparé. Et ensuite, voilà, comment je prépare. En fait, je mets de côté tous les papiers de base que je veux mettre à l'intérieur. Donc, j'ai sorti... Bon, ça, ça n'a rien à faire là. J'ai sorti ceci parce que peut-être... Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que j'en prendrai un petit morceau. Donc, dans le doute, je l'ai sorti pour y penser parce que si je ne le mets pas dedans, évidemment, je vais l'oublier. Ensuite, là, ce sont des chutes que j'ai gardées de l'ancien parce que ça, ça sert toujours. On peut faire une petite pochette, un petit cahier, enfin voilà, des petites choses. Donc, ça, je vais évidemment les utiliser. Ensuite, j'ai mis de côté toutes mes découpes. Et puis, j'ai rajouté ça. C'était des petites cartes de chez Toga que j'avais achetées il y a un petit moment. Donc, il y avait donc carte-carte et puis carte-portrait. Alors, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu honte parce que toutes ces cartes... Moi, je faisais la collection, enfin, je les ai toujours d'ailleurs, la collection de cartes postales anciennes. Et donc, j'ai une collection de portraits qui est très, très, très importante parce que ce qui m'intéressait, c'était les portraits de femmes, d'enfants, les enfants, etc. Enfin, voilà, des cartes à thème. Donc, j'en ai une collection phénoménale. Et ce qui est complètement idiot, c'est que, par exemple, je pourrais tout à fait les scanner et ensuite les imprimer puisqu'il n'y a pas de problème de droit. Je vous rappelle que j'entends beaucoup sur certaines chaînes des filles qui me disent qu'elles vont scanner des collections, etc. Moi, je ne fais pas. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a des droits de copyright dessus et que si vous copiez, évidemment, pas vu, pas pris. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut aussi respecter les choses. Et donc, voilà. Donc, normalement, on ne fait pas de copies de, comment dirais-je, de collections qui ont été achetées parce qu'elles ne sont pas libres de droits. Donc, ça, c'est important, méfiez-vous. Mais en ce qui me concerne, moi, ce sont des cartes postales anciennes que j'ai chinées en brocante qui, donc, sont des souvenirs plus de famille pour certains que, voilà, qu'une valeur marchande. Donc, si mon imprimante fonctionnait, je pourrais tout à fait les scanner et les réimprimer dans cette taille-là, par exemple. Donc, voilà. Je vais rajouter ceci. Je vais, désolé pour le bruit, vous montrer tout ce que j'ai en petites choses. Donc, on y va. On aura ceci. Alors, dans l'autre junk, donc, c'est un onglet. Et moi, je pensais au départ que c'était une pochette, donc je l'ai plié. Et donc, du coup, je ne sais pas comment je vais m'en servir. Bon, bref, on verra ça. Il y aura ça. Il y aura donc des tickets. Il y aura également une pochette de coins. Il y aura également ces deux petites règles qui sont à la fois en centimètres et en inches. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc, il y en a deux. Je les ai mises déjà dans l'autre junk avec les petites étiquettes de bingo que j'avais imprimées, enfin, que j'avais tamponnées, pardon. Nous avons ce tag qui, derrière, est blanc. Ensuite, on a un ticket qui est également blanc. On a cette petite déco qui est la miniature, en fait, de ce que j'ai mis, voilà, sur la couverture. Ensuite, on a une petite carte de bingo. On a ceci, on a ceci, ceci, une petite pochette, pardon, un tag qui est blanc de l'autre côté. Nous avons une étiquette, un mini tag, encore une étiquette. On a également trois onglets. Là, on avait des petites fleurs en découpe. Un petit mot. Et là, une enveloppe qui allait recto verso. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on pourra mettre à l'intérieur. Donc, je range ça là-dedans. Et ensuite, j'ai déjà préparé mes papiers. Donc, ça, je vous le dis, je le fais toujours que ce soit, donc, pour un junk ordinaire ou pour un junk avec une collection, je commence par préparer mes papiers. Alors là, ils sont vraiment prêts pour de bon, puisque j'ai divisé, je vous ai expliqué. Comme j'en ai déjà fait un, j'ai tout divisé, donc, en deux, et y compris les papiers que j'avais déjà préparés. Donc, on va avoir cette jolie, comment, partition. Donc, c'est la moitié. Donc, ça, c'était une partition que Nat m'a envoyée, que je trouve magnifique. Ensuite, on va avoir plusieurs sortes de papiers. Donc, ça, ça doit être du papier teinté au café. Je crois que celui-là, c'est à l'hibiscus. Voilà, il y a tous les vieux cahiers, donc, cahiers des enfants, que je vous ai expliqué que je récupérais. Là, c'est une feuille de papier calque teinté, donc, au bain d'aquarelle. Je ne vous ai pas expliqué, d'ailleurs, comment j'ai teinté mes papiers. Je me suis rendu compte, dans le tuto, que je ne vous avais pas expliqué. En fait, je fais ni plus ni moins la même chose que pour une teinture café. C'est-à-dire que je prépare un récipient. Donc, mets mon eau soit au café, soit à la B3, soit à ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, c'était de l'eau normale, enfin, de l'eau du robinet, avec de l'aquarelle que j'ai dosée en fonction de la teinte que je voulais obtenir. Et ensuite, j'ai trempé mes papiers à l'intérieur. Puis, je les ai fait sécher au four sur du papier sulfurisé. Bien évidemment, si vous êtes au soleil, vous pouvez le faire au soleil. Moi, je le fais rarement. Je l'ai fait un petit peu cet été, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas un poil de vent, ni rien. Sinon, vous retrouvez vos papiers chez le voisin d'à côté. Ce n'est quand même pas super, super. Donc, voilà, pour le papier, là, on doit encore avoir du café. Alors, du coup, je ne sais même plus parce que parfois, on ne les reconnaît pas. Alors, ça, c'est un vieux papier qui est jauni d'origine, enfin, naturel, je vais y arriver. Donc, ça, c'est un très, très vieux papier que j'avais quand j'étais gosse. Et ici, donc, un demi-cahier. Papier toujours teinté. Et je vous montre brièvement un demi-calque, les papiers que j'ai teintés à l'aquarelle. Alors, nous avons donc des feuilles. Alors, celle-ci, c'est une feuille de papier d'imprimante basique. Et celle-ci, on est sur les feuilles de chez Action, dans les blocs où il y a à la fois du kraft, du noir et du blanc en deux épaisseurs. Enfin, deux différentes épaisseurs. On avait une épaisseur légère. Et donc, c'est ce papier-là. Et je trouve quand même qu'il est plus épais qu'un papier d'imprimante. Et le résultat est complètement différent. Donc, j'aime beaucoup aussi travailler avec ce papier. Donc, il y en a toujours, quand j'essaye de faire du, du, de la colorisation, enfin, du teintage, la teinture. Oh là là, c'est un peu dur aujourd'hui, excusez-moi. J'essaye d'avoir toujours des papiers différents. Donc, toujours papier d'imprimante. Donc, vous voyez, en fonction des tâches que je suis venue faire après au séchage, on n'a pas la même chose. Papier, ça c'est du papier teinté à la viscus, je m'en souviens. Donc, papier teinté à l'ortie. Et voilà. Donc, ça c'est globalement tout ce que je vais mettre comme papier. Je pense que là, je mettrai tout ce que j'ai préparé. Puisque je vous dis, j'avais tout divisé en deux. Et que la quantité de papier pour la fin du junk suffit amplement. Donc, voilà. Donc, je me contenterai de tout ça. Donc, ça c'est pour mes papiers. Ensuite, eh bien, si vous faites un junk de collection, donc voilà, vous préparez tout ça. Si vous faites un junk avec vos souvenirs, il faut préparer tout ça en amont. Je sais que ça peut prendre du temps. Sauf si, comme moi, vous aviez déjà quasiment tout. Mais sinon, voilà. La réunion, en fait, de tous ces petits éléments prend énormément de temps. Même de... Enfin, moi, je n'ai pas mis beaucoup de temps puisque la collection était prête. Mais ne serait-ce que pour le papier, pour choisir le papier, etc. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Une fois que j'ai préparé ça, je me prépare. Et bien, hop là. Alors, comme vous le verrez, je suis très boîte, très pochette, très tout. Donc, là, j'ai deux petits pots vides parce qu'ils vont me servir ensuite pour y mettre des choses. Notamment, là-dedans, j'ai deux épingles à nourrice rondes. Parce que quand on veut accrocher un petit charme, j'aurais dû vous les laisser dedans. On voit mieux. Il se trouve que c'est bien pratique. Là, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Ce sont des... Comment dirais-je ? Des marque-pages, mais en papier. Et ça ne me tient pas beaucoup. Donc, je ne sais pas si je les réutiliserais. Donc, j'ai prévu des boîtes parce que je trouve que c'est bien pour mettre tout un tas de petites choses qu'on découpe. Voilà. C'est bien d'avoir ça pour l'organisation. Ensuite, dedans, il y a une plaque de tamponnage. J'ai réuni plusieurs dentelles. Donc, celle-ci, elle n'ira pas. On mettra, je pense, celle-ci. Peut-être celle-ci, je l'ai sortie, mais je ne sais pas. En tout cas, elle est là. On aura évidemment cette dentelle-ci. J'ai également du ruban bleu marine. Donc, ça, c'est exactement ce que j'ai utilisé pour le premier. J'ai également laissé de côté ma rustique peinte. Donc, c'est la peinture que j'ai utilisée qui est donc bleu russe. Oui, c'est ça. Bleu prusse, pardon. Bleu russe, n'importe quoi. Bleu de prusse. C'est avec ça que j'ai tenté la feuille de... Je ne vais pas y arriver. La feuille de livre. Voilà, avec le Cosmic Shimmer, etc. Donc, je pense que peut-être pour donner quelques touches, j'utiliserai peut-être ceci. J'ai donc l'élastique. Alors, cet élastique, c'est un élastique de récupération. Ne me demandez pas où je l'ai eu. Je n'en sais rien. Je pense que ça devait être sur un papier cadeau. Mais comme il y en a beaucoup, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Ça fait partie de mes petites récup. J'ai une boîte où je mets plein, plein, plein de choses. Et j'ai retrouvé ça dans cette boîte. Alors, la particularité, c'est que c'est de l'élastique. Je n'ai rien de blanc. C'est que c'est un élastique assez fin. Contrairement à ceux qu'on a pu acheter chez Action. Celui-là est fin. Donc, vraiment, c'est bien pour ce que je vais en faire. Puisque ma couverture de junk n'est pas si grosse. Et je trouve que ce... Voilà. Cette finesse me convient tout à fait. Donc, ça, c'est pour l'élastique. Ensuite, j'ai deux brosses que je vais utiliser. J'ai également des petites brosses comme ça pour ancrer tous mes papiers. J'ai une Versafine en vintage photo... En vintage sepia, pardon. Pour éventuellement faire du tamponnage un petit peu plus précis. J'ai mon Cosmic Shimmer. Ça, c'est vraiment génial. Et je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. C'est grâce à une de mes abonnées qui m'avait offert quelque chose avec. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc, je suis très contente de l'avoir. Et ensuite, ma vintage photo, ma Fadot Jeans et ma Val Nuttstead. Non, c'est l'inverse. Vintage photo, la Fadot Jeans et la Val Nuttstead. Je vais y arriver. Donc, en Distress Oxide. J'ai préparé également ma Stampin' Up, mais pas sûre que je l'utilise. Je prépare ma petite boîte comme ça. Une fois encore, je n'oublie rien. Je pense que tout ça me suffit amplement. Peut-être que si je pense à quelque chose, je le rajouterais. Mais globalement, je pense que j'ai déjà une bonne partie de mon matériel. En tout cas, dentelle, etc. Puis ensuite, j'ai préparé toujours une boîte avec quelques tampons. Alors là, encore une fois, j'en ai sélectionné plusieurs. Pas dit que je les utilise. Ça dépendra de mon humeur. Mais en attendant, je les ai préparés. Peut-être que j'en rajouterais d'autres également. Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, tout ce qui va figurer déjà dans le junk. Enfin, tout ce qui est susceptible de figurer dans le junk. Et puis, pour terminer, parce que bien sûr, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors ça, c'est ma petite mousse. Parce que souvent, je tamponne au dernier moment. Je vous expliquerai. Ça, ça viendra dans la deuxième partie de comment je procède. Donc du coup, j'aime bien avoir mon petit tapis de mousse pour être sûre que mes tampons vont bien se faire. Donc ça, j'ai sorti ça. Mais je ne sais pas si je l'utiliserai. Mais bon. Voilà. Donc de la dentelle ici. Ensuite, si je fais des petits charmes, j'ai sorti ça. Donc des petites demi-perles et demi-brillants. Et puis des petites fleurs. Voilà. Ça, c'est si jamais je fais un petit peu de décoration. Là, comme vous pouvez le voir, on a un morceau de dentelle synthétique. Un petit morceau. Donc tout ça, ça doit venir de mes grands-mères. Quand j'ai récupéré leur boîte à couture, il y avait ce genre de petites choses. Voilà. Ça, c'est le tissu que j'ai tenté. Donc voici sa couleur d'origine. Donc il est ressorti bleu ciel. Comme ce n'était pas tout à fait la teinte que je voulais, comme je vous l'ai expliqué. Je suis venue repasser par-dessus. On va voir la différence. Voilà. La fadode jeans. Alors, aucun problème. Vous pouvez tout à fait tenter vos tissus avec de l'encre. Il n'y a aucun souci. Dès lors, vous ne le passez pas en machine. Parce que bien sûr, quand vous allez le passer à la machine, c'est foutu. Tout ça va s'enlever. Idem, quand vous teintez du tissu dans vos bains de teinture, puisque celui-ci, je l'ai également fait tremper dans mon bain d'aquarelle. Là, encore une fois, c'est super pour un junk. C'est super pour quelque chose que vous allez coller, utiliser, mais qui ne sera jamais lavé. Parce que si vous faites une jolie petite pochette pour mettre dans votre sac à main et que vous décidez de la laver, elle ne sera plus bleue. Vous aurez quelques petites traces parce que, évidemment, ça fait comme ça, ça fera comme des tâches. Mais en tout cas, vous n'aurez plus ce résultat. Donc ça, dès l'instant, vous ne l'avez pas. Vous pouvez tout à fait utiliser toutes les teintures que vous voulez. Là, j'ai un petit morceau de dentelle. Là, j'ai le reste de mes emballages de chocolat. Donc, je pense que je les utiliserai. Voilà, les petits morceaux qui restent. Ici, alors j'avais sorti ça. Je ne sais pas si j'utiliserai cette teinte, peut-être pour le fermer, remarquez. Parce qu'il est pas mal aussi, celui-là. C'est un morceau de, peut-être une, comment, une anse de coussant ou de quelque chose. Enfin bon, bref, récupération, bien sûr. Là, j'ai ce morceau de tissu qui a des petites fleurs. Je ne sais pas si vous le verrez. Qui n'est pas repassé, mais voilà, c'est un vieux tissu ancien. J'irais peut-être quand même passer un petit coup de fer. Parce que peut-être que je pourrais en mettre des morceaux dans le junk. Bon, à voir. Et puis là, j'ai un morceau de tissu. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Encore une fois, il se peut qu'en cours de route, je retombe sur quelque chose dans mon atelier qui soit susceptible d'aller avec. Et on pourra peut-être le rajouter. Et notamment, pourquoi je vous dis ça ? Parce que par exemple, je suis allée dans une boulangerie qui a de très jolis sacs. Alors ça, ça ne figurera pas dans ce junk. Mais voilà, vous voyez, ça fait partie des petites choses que vous pouvez trouver dans le quotidien. Et voilà. Qui peuvent tout à fait faire un très joli embellissement. Je pense que j'ai fait le tour pour cette première vidéo de comment je m'organise. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour que je puisse éventuellement en reparler pour l'épisode numéro 2. Sauf si je les tourne avant. Enfin, dans tous les cas de figure, je répondrai à vos questions. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à me les poser. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Prenez bien soin de vous. Ciao !